Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ, foire aux questions. Je vous ai posé la question sur Instagram en story récemment. J'avais mis une petite boîte à questions pour vous inviter à me poser justement toutes les questions que vous aviez envie de me poser sur tous les sujets. Ce n'est pas la première fois que je fais ce style de vidéo. Je vous mettrai sur l'écran la dernière édition. J'essaye à chaque fois de prendre des questions qui changent un peu ou des questions qui reviennent mais où ma réponse à moi évolue avec le temps et les années. Vous allez voir cette vidéo courant juillet. J'essaye de pré-filmer pas mal de contenu pour cet été. Je ne sais pas encore si je vais prendre une pause côté YouTube cet été. Habituellement, je prends deux semaines de pause sur les 52 semaines de l'année. Je n'en ressens pas forcément le besoin urgent parce que j'ai besoin de faire une coupure ou autre. Donc je ne sais pas encore comment je vais organiser ça. Peut-être qu'il n'y aura pas de vidéo sur la dernière semaine de juillet et la première d'août. Mais il n'y a encore rien de défini donc affaire à suivre. Et en fouillant dans mes statistiques récemment, j'ai vu que vous étiez nombreux à regarder mes vidéos sans être forcément abonné à ma chaîne. Donc je vous invite à le faire si le cœur vous en dit. Ça vous permet d'avoir la vidéo qui arrive tous les dimanches et plus si affinité dans votre fil d'actualité pendant l'eau peut aucune. Donc voilà, je vous invite à cliquer sur le bouton pour s'abonner si le cœur vous en dit. Je n'ai pas trié les questions, il y en a une vingtaine. Je n'ai pas du tout fait par thématique ni rien parce que je trouvais que c'était plus fluide de tout faire comme ça. Je vous les afficherai au fur et à mesure de la vidéo sur l'écran. On commence tout de suite avec la première question qui ne rentrait pas dans la boîte à questions. Donc j'ai fait une capture d'écran pour vous la proposer ici. « Penses-tu que les nombreuses démarches administratives, impôts, comptats, contrats, etc. soient un frein pour les gens qui souhaitent se lancer à leur compte sur les réseaux ? » Alors si vous restez en statut d'auto-entreprise, de micro-entreprise, maintenant on appelle ça comme ça. C'est un statut qui d'un point de vue comptable est très très simple. Moi j'ai été en micro-entreprise de 2014-2015 jusqu'à 2021. Et c'est un statut qui est très simple pour les déclarations URSAF. Tout ça, ça se passe très bien. C'est encore plus simple si on a une activité quelle qu'elle soit à côté, ce qui était mon cas. Si vous me suivez depuis peu de temps, j'ai eu ces deux casquettes, donc créatrice de contenu et mon métier d'infirmière, les deux conjointement, pendant près de 10 ans. Le statut de micro-entreprise, vraiment avec très peu de recherches, vous allez trouver des réponses facilement. C'est un statut qui est quand même pas mal fait pour se débrouiller tout seul. Pour vous donner une petite idée, moi c'est Quentin qui s'occupe de toute ma compta aujourd'hui parce que je suis passée sur un statut de société où là en effet ça demande beaucoup plus de connaissances mais je vais y revenir. Et quand j'étais en micro-entreprise, Quentin ne s'occupait absolument pas de ma compta qui est vraiment une compta de trésorerie très très simple. Même sans aucune formation dans le domaine, ce qui est mon cas, c'était tout à fait envisageable. Donc voilà, le statut de micro-entreprise sur le plan comptable, c'est très simple. Une fois qu'on passe en société, moi j'ai Quentin qui m'aide et qui fait absolument tout. Mais sinon il y a un très beau métier qui existe, qui est le métier de comptable. Donc il suffit de vous rapprocher d'un cabinet comptable. Ça coûte bien sûr de l'argent mais quand on a un statut de société, les choses sont très différentes en termes de calcul. Et vous pouvez absolument tout déléguer. Donc le comptable est autonome et c'est à vous de fournir bien sûr vos factures d'achat s'il y en a. Lui fournir les factures de vos fournisseurs, etc. Donc il y a pas mal de paperasse administrative mais c'est au comptable qu'incombe vraiment la tâche de centraliser tout ça et de rendre tout ça propre et juste d'un point de vue légal. Ensuite sur le plan des contrats, plusieurs cas de figure. Moi les marques qui me contactent quand il s'agit de grands groupes, de grandes marques, ont très souvent un service juridique en interne et donc m'envoient un contrat rédigé par leurs soins que je relie vraiment avec beaucoup d'attention parce qu'il y a parfois, sans dire que les marques essayent de nous arnaquer, il y a parfois des imprécisions. Des erreurs ou des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Par exemple, donner mes droits à l'image, ça m'est arrivé de voir ça dans un contrat sur 20 ans. Je ne vais pas donner mes droits à l'image sur 20 ans sur des contenus que je crée. Donc voilà, il y a toujours des choses un peu à peaufiner, à rediscuter, à renégocier. Les marques sont souvent très ouvertes de ce côté-là, la négociation est assez facile. Personnellement je n'ai jamais eu de soucis. Et après, je ne suis pas avocate, je ne suis pas juriste, donc je lis mes contrats avec beaucoup d'attention. On trouve plein de ressources en ligne aussi pour pouvoir répondre aux questions quand on en a. Si j'en ai prouvé le besoin, ça ne m'est jamais arrivé, mais je peux également faire appel à une aide juridique qui est en lien avec la responsabilité cible de mon entreprise. Bref, je peux avoir aussi des contacts qui peuvent m'aider si des questions persistent, subsistent. Mais je ne m'en sors pas trop mal. Et quand les marques n'ont pas de contrat à me faire signer, j'ai de mon côté un contrat vierge que j'ai fait rédigé en détail par une juriste, que je peux leur proposer. Et du coup, c'est toujours un contrat qui est signé par les deux parties. Ça demande un petit peu de connaissance, un petit peu de réflexion, mais je trouve que surtout avec les années, c'est de plus en plus facile. Et l'autre solution, ça peut être de faire appel à une agence, une agence de talent. J'ai un petit peu mal avec ce terme, mais moi je suis contactée toutes les semaines pour rejoindre une agence de talent, auquel cas je serai en contact avec très souvent une personne en particulier, donc un agent ou une agente, qui s'occuperait de tout ce fourbi administratif, contrat, etc. Par expérience, d'après ce que je vois dans ce milieu, il y a des gens qui font très très bien leur travail et d'autres qui le font terriblement mal. Moi j'estime que je n'ai pas besoin d'aide et très souvent, je suis moi en contact avec une agence qui est intermédiaire entre la marque et moi et je me rends compte que l'agence n'a absolument aucune idée de tout ce qui est législation, typiquement sur la loi influence qui est arrivée en juin 2023. J'ai l'impression d'en savoir plus qu'eux, donc voilà. De ce côté-là, je n'ai pas la sensation d'avoir besoin de rejoindre une agence. Attention, je ne dis pas que tout le monde travaille comme ça, mais de mon prisme, par mon expérience, il y a certainement des gens qui font très très bien ce métier-là, mais il y en a d'autres qui le font extrêmement mal. Donc je ne vais pas, en plus de ça, donner, parce que c'est 10-20% de son salaire à ces personnes-là. Moi je me gère très très bien toute seule et je ne ressens pas le besoin d'avoir de l'aide. Peut-être qu'un jour ça sera le cas. En tout cas, ces 12 dernières années, ça ne s'est jamais présenté. Donc pour le moment, ça se passe bien comme ça. Et donc pour répondre à la question, très souvent quand on démarre dans ce milieu-là, dans la création de contenu, on démarre par une micro-entreprise. La micro-entreprise a un seuil maximal à ne pas dépasser qui est de 70-75 000 euros. Autant vous dire que moi pendant des années, je n'ai pas dépassé ce seuil. Maintenant, je suis passée en société. Ces 75 000 euros, ce n'est pas un chiffre rond, étant les revenus annuels que vous pouvez engranger quand vous dépassez ce seuil. Il faut sortir de la micro-entreprise. Donc vous avez quand même, voilà, normalement un bon paquet d'années en micro-entreprise avant de devoir passer en société. Mais donc c'est un statut, comme je vous le disais, qui est très très simplifié et qui est fait pour simplifier les choses. Donc normalement, il n'y a pas de raison que ça se passe de façon plus compliquée pour vous que pour moi. Quelles sont les musiques, sons qui te reboostent en cas de coup dur ? Alors j'ai plein 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 de playlists sur Spotify. D'ailleurs j'en propose très régulièrement, enfin tous les trimestres, donc 4 fois par an. A chaque changement de saison, je vous propose une playlist des sons que j'écoute. Donc c'est à retrouver sur mon blog et sur mon compte Spotify, c'est le même pseudo qu'ici. J'ai donc ces playlists saison par saison et j'ai également une playlist qui s'appelle Playlist pour danser devant son miroir. Je vous mettrai ça à but informatif dans la description de cette vidéo si vous avez besoin d'un petit coup de boost. Il y a des playlists aussi qui n'ont pas été créées par moi mais que j'ai sauvegardées. J'ai également une playlist qui porte très bien son nom qui s'appelle Playlist de bonne humeur avec vraiment des sons que j'adore. Et j'ai aussi la playlist de la honte avec des tubes tout droit sortis des années 90, début des années 2000. Donc vraiment ce sur quoi j'ai dansé, chanté, hurlé quand j'étais ado. Donc je vous mettrai ces 3 playlists sous la vidéo si vous avez besoin d'un petit boost pour retrouver un peu le moral. Question suivante, si tu devais changer de métier comme ça d'un claquement de doigts. Alors, c'est marrant, je me suis posé la question il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'il y a plusieurs domaines dans lesquels j'irais. Déjà tout ce qui est criminologie, médecine légale, mais bon là il faudrait prendre des études de médecine. Autant vous dire que ça ne serait pas franchement un projet viable. Et voilà, peut-être un DU de criminologie, ce genre de choses, c'est un truc qui me plairait beaucoup. Vous le savez sûrement si vous me suivez depuis longtemps. Mais moi tout ce qui est fait divers, crime, enquête, c'est un truc qui me passionne. Donc voilà, ça m'est déjà passé par l'esprit de me dire, tiens je pourrais me... Alors je ne sais pas du tout ce que je ferais avec ce diplôme à la fin, mais c'est un truc qui pourrait me plaire juste pour le plaisir de reprendre des études. Après pour un truc un peu plus concret, vraiment quelque chose de professionnalisant, puis qui m'amène à un métier, j'avais pensé à deux choses. Déjà il y a pas mal de carrières paramédicales qui pourraient me plaire. Je pense à pédicure podologue, herbothérapeute, psychomotricienne. Voilà, ce genre de métier je pense me plairait bien. Ce n'est pas très surprenant quand on sait que j'ai un diplôme d'état infirmier. Et après un autre style de carrière je pense qui m'aurait bien plu, c'est quelque chose dans le domaine artistique. Donc soit graphiste, soit illustratrice. Alors il aurait fallu du coup refaire une école pour apprendre tout ça, mais quelque chose dans le domaine créatif, artistique, comme ça m'aurait peut-être bien plu. Voilà pour les trois pistes, sachant que, comme je vous disais, tout n'est pas vraiment réalisable, mais c'est plus... Voilà, pour la question en un claquement de doigts, ça répond plutôt bien. Qu'est-ce qui t'énerve chez les autres ? Le type de caractère qui pourrait t'agacer facilement ? Alors j'ai un épisode de podcast dédié à ce sujet. Je vais essayer de vous retrouver le numéro de l'épisode pour que vous puissiez aller voir ça. Enfin, allez, écoutez ça plutôt. C'est l'épisode numéro 12 qui s'intitule tout simplement « On ne peut pas être amis si ». C'est un épisode qui dure 17 minutes et 41 secondes, très exactement. Je ne sais même plus ce que je dis, j'ai une très mauvaise mémoire, donc je ne sais même plus ce que j'ai dit dans cet épisode de podcast, mais j'ai du mal avec les gens qui s'écoutent parler. J'ai du mal avec les gens qui cassent systématiquement du sucre sur les dos des autres parce que quand ils le font en ma présence, je sais très bien qu'ils vont le faire à mon sujet quand je ne suis pas là. J'ai beaucoup de mal avec les gens qui sont systématiquement en retard. Je parle de retard de plusieurs minutes, voire plusieurs heures et sur un retard vraiment chronique. Voilà, je ne vais pas tout répéter ce que j'ai dit dans cet épisode, mais pareil, je vous le mettrai dans la barre d'infos si vous souhaitez aller le découvrir, sachant que pour information, Moralité, donc mon podcast, part en vacances cet été. Il est parti avec sa petite valise et son parasol et sera de retour en septembre. Je ne sais pas encore si je vais vous proposer des rediffusions cet été ou peut-être juste des stories pour vous inviter à écouter, redécouvrir certains épisodes. Mais le podcast sera donc de retour en septembre. Regarde-tu d'anciennes vidéos YouTube de ta chaîne et quel regard portes-tu, critique ou pas ? Alors, je ne regarde pas mes anciennes vidéos parce que je n'ai pas de plaisir à faire ça. Je ne réécoute pas mes épisodes de podcast, par exemple. Vous avez bien la preuve que je ne me souviens même plus de ce que je dis dedans. J'ai un regard... Je n'ai pas un regard critique parce que... Alors, je ne l'ai pas fait, mais si ça arrivait... Vous entendez mon chat qui fait sa toilette derrière moi ? C'est peut-être pas très agréable, je suis désolée. Si ça m'arrivait, si je retombais sur de vieilles vidéos, je pense que je regarderais ça avec beaucoup d'émotions et beaucoup de tendresse vis-à-vis de la moi que j'étais à cette période-là parce que j'ai beaucoup évolué, vieilli, grandi, employez bien le terme que vous voulez depuis ce jour-là. Mais je suis contente d'avoir sauté le pas. C'était ambitieux, c'était audacieux de me lancer sur le blog, sur YouTube, etc. Ce n'était pas dans l'espoir d'être vue, vue, écoutée par des centaines de milliers de personnes. Ce n'était pas du tout l'objectif à la base. Mais quand on voit où ça m'a menée aujourd'hui, franchement, je ne suis pas déçue d'avoir tenté ça. Donc voilà, beaucoup de tendresse, beaucoup d'émotions de voir tout ça, de voir sur tout le chemin parcouru et de voir où ça m'a menée aujourd'hui parce que je vous garantis qu'à l'époque, si on m'avait dit que ce serait mon métier, j'aurais franchement bien rigolé. Renouvellement de vœux pour les 10 ans, je vous ai découvert la période de votre mariage. Oh, trop sympa, merci. Donc l'année prochaine, 2025, ça fera 10 ans qu'on est marié avec Quentin. Où sont passées ces 10 années ? Enfin, moi, je me vois encore à réfléchir aux plans de table, etc. C'est complètement dingue. Pour info, si vous vous mariez prochainement, j'ai une catégorie carrément sur mon blog qui est dédiée à ça. Ça doit être une sous-catégorie de la catégorie qui s'appelle organisation. Et dedans, vous avez des vidéos, c'est sûr, mais surtout des articles. Je me souviens très bien d'avoir rédigé pas mal d'articles sur comment organiser le genre J, comment avoir un mariage qui nous ressemble, etc. On a vraiment fait un mariage à notre image. J'ai d'ailleurs aussi un épisode de podcast de moralité dédié à ce sujet qui s'appelle « You make is the bride » dans lequel je raconte notre mariage différent, alors que de gros guillemets parce qu'on n'a pas fait un truc complètement délirant, mais on est sorti un peu des codes. Et surtout de ce que, je pense, nos familles attendaient de nous, principalement la mienne. On a vraiment fait un mariage à notre image avec plein de choses qu'on a pu retrouver dans notre mariage qu'on ne retrouve pas dans d'autres, et inversement des trucs qu'on peut attendre à un mariage et qui n'étaient pas dans le nôtre. Et franchement, 9 ans après, donc bientôt 10 ans, je suis très très fière de nos choix et on avait vraiment un mariage à notre image et je suis vraiment ravie de ça. Renouvellement de vœux, je ne pense pas qu'on va faire une cérémonie, un truc, mais on est en train de réfléchir avec Quentin à peut-être louer une grande maison avec nos amis les plus proches pour faire une grande fête. Voilà, on est en train de réfléchir à ça, sachant qu'on est pas mal éclatés dans toute la France. On a des amis pas loin de Strasbourg, on a des amis à Antibes, Morgane si vous la connaissez. Voilà, on a des amis un peu aux quatre coins de la France, on est à Lyon, etc. Donc il faut qu'on réfléchisse au niveau logistique si c'est faisable, envisageable, mais on aimerait bien faire quelque chose de ce style-là pour marquer le coup. Mais en tout cas, on ne refera pas un énorme truc avec 40 personnes, ça serait plus 10-12 personnes grand maximum. Donc à réfléchir. Appréhendes-tu de vieillir ? Eh bien écoutez, pas tant, pas tant. Alors je sais pas si c'est sur un point de vue physique ou sur un point de vue mental. Sur le plan physique, alors moi j'ai la preuve tous les jours que je vieillis parce que par exemple si je regarde mes vidéos passées, mes photos passées, je vois bien que j'ai plus de plis au coin des yeux quand je souris, je vois bien que mon visage n'a pas la même apparence qu'il y a quelques aînés en arrière, je vois bien que la tonicité de mon corps, tout ça, ça change, donc ça pourrait être complexant d'ailleurs d'avoir une telle trace de soi, une telle image de soi sur internet vraiment en un claquement de doigts, en deux clics. Je peux tomber sur des photos, des vidéos de moi il y a 10-15 ans en arrière et me rendre compte de l'évolution. Mais ça me tracasse pas, ça me perturbe pas, je suis pas du tout obsédée par mon image. Ça serait malhonnête après de dire que je m'en fous complètement parce que si je fais attention de me protéger du soleil, c'est aussi, alors c'est avant tout pour éviter un cancer de la peau, mais ça peut être aussi dans cette visée anti-âge parce que le soleil est le premier facteur prédisposant pour le vieillissement de la peau. Après j'ai jamais fait de métier inesthétique, c'est pas dans mes projets immédiats, je ferme pas du tout la porte parce qu'à nouveau internet n'oublie jamais. Donc imaginons qu'un jour ça me prenne de faire des injections de Botox, qu'on vienne pas me ressortir une vidéo où je disais que je n'en ferais jamais. En tout cas là à ce jour, juin, juillet 2024 où je vous parle, c'est pas du tout dans mes projets immédiats, mais peut-être dans 10, 15, 20 ans je n'en ai absolument aucune idée. Après plus sur le plan mental, moi je trouve que vieillir est un cadeau, est une richesse. Je suis tellement tellement plus en accord avec mes valeurs, je fais des choix tellement plus éclairés, j'apprends à dire non, j'apprends à me respecter, j'apprends à vraiment mener la vie que j'ai envie de mener, à trouver un quotidien riche, épanouissant sur plein de domaines différents. Et j'étais franchement pas aussi épanouie il y a 10 ans qu'aujourd'hui, donc sur le plan psychologique mental, je trouve que vieillir est un vrai cadeau. Voilà, j'espère que ça répond à la question de celle qui m'a posé cette question. Quelles sont les prochaines destinations voyage et la top liste destination ? Alors les prochaines destinations, on part en... Oui mon chat, toujours derrière moi. On part en Auvergne, et bien au moment où vous verrez cette vidéo, soit on y sera, soit on en sera tout juste revenu. Petit voyage tranquille, on part en voiture, on n'a pas un programme délirant, on va aller à Vulcania, on va aller voir le Puy-de-Dôme en train, on va se faire une balade en vélo-rail, on va faire pas mal, voilà, ce genre de choses. Je vous avais parlé un petit peu de l'orgate, tout ça, avec le carnet de voyage d'Ambre, je vous mettrai la vidéo sur l'écran si vous l'aviez loupé. Donc voilà, un petit séjour tranquille, on part 10 jours au total je crois, sachant qu'on était partis à Lisbonne aux vacances de Pâques, donc on se sentait dit, on ne se fait pas deux voyages trop ambitieux entre Pâques et l'été, donc voilà, là ça sera des vacances plus tranquilles. Fin août, on repart une semaine à la montagne, dans un truc all-inclusive, donc ça va être sympa, c'est un truc qu'on fait assez fréquemment, la montagne en été, et surtout à cette période de l'année, toute fin août, juste avant la rentrée des classes, c'est quand même nettement moins cher que, sans aucune surprise, le bord de plage au bord de la Méditerranée ou je ne sais où. Pour cette fin d'année, je crois que c'est à peu près tout, on n'a rien de prévu après pour la Toussaint ou autre, et on est en train de réfléchir au prochain voyage, donc pour Pâques de l'année prochaine. Si vous me suivez depuis quelques années, ça fait un moment avec Quentin qu'on fait tous les deux une capitale ou une grande ville toutes les années, exception faite des années sans surprise 2020-2021 et je crois 2022, où on avait un peu lâché le projet parce que, voilà, difficile de se projeter sur ces années-là. Après 2022, il y a eu la création de ma société, la création de la société de Quentin, etc., donc c'était pas non plus trop le moment de se balader comme ça. Et maintenant qu'Inès est grande, elle a eu 7 ans, là, au mois de mars, on a décidé de l'inclure dans ses voyages. Jusque-là, on partait sans elle parce que, voilà, faire Amsterdam de bout en bout avec un enfant de 2-3 ans, c'est pas quand même très très simple. Et maintenant qu'elle a 7 ans, on s'est dit qu'on pouvait le faire avec elle. Donc Lisbonne, c'était avec elle, et l'année prochaine, on est en train de réfléchir, on pense à... Alors, deux destinations qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. On hésitait entre Bruxelles et Venise, sachant qu'on va probablement s'orienter vers Venise parce qu'Inès en a très envie. Je ne sais pas trop comment elle a entendu parler de cette destination. Ils en ont peut-être parlé en classe, mais elle nous parle des gondoles, des palais, etc. Donc elle a très très envie de découvrir Venise. Donc ça sera peut-être ça. Ce qui ne met pas le projet Bruxelles à la poubelle. Bien au contraire, ça sera sûrement pour l'année suivante. En tout cas, ça reste dans les projets. Et la suite de la question, c'était la top list destination. Alors moi, vraiment la destination qui m'a le plus plu et dans laquelle je rêve de me rendre à nouveau, c'est New York. J'y suis allée trois fois, une fois en 98 avec mes parents. J'ai vu les Twin Towers de mes yeux. C'était quand même un souvenir mémorable. On y est retourné en 2000... Un an après notre mariage, en 2016 avec Quentin. On y était parti dix jours. Donc c'était génial. J'ai 25 moustiques collés à ma vitre. Que je n'ouvre pas cette vitre. Sous peine de finir complètement boursouflée. Et moi, j'y suis retournée seule pour un voyage pro en mars 2023. Et j'ai plein de vidéos sur New York. Je vous mettrai la playlist... Est-ce que j'ai fait une playlist New York ? Non, j'ai dû faire une playlist voyage. Dans cette playlist voyage, vous avez typiquement toutes les grandes villes capitales qu'on a pu faire avec Quentin. Donc Amsterdam, Budapest. Il doit y avoir Londres. Il doit y avoir Rome. Et donc il y a forcément New York. Voilà, si vous voulez vous rendre sur place, ça peut vous donner des idées de destination. En parlant de Rome, c'est une destination que j'ai beaucoup aimée aussi. Sauf que j'ai été enceinte de... Je suis tombée enceinte en juillet. On a dû partir en novembre. Et c'est globalement 15 jours avant que je finisse halitée jusqu'à la fin de ma grossesse. Donc j'étais enceinte de 4-5 mois. J'allais encore bien à l'époque parce que les petits symptômes étaient en train de s'installer. Donc je n'ai pas un très bon souvenir de ce voyage parce que je ne me sentais pas parfaitement bien. Je commençais à avoir des symptômes que je mettais sur le dos de la grossesse. Alors qu'en fait, c'était des complications qui étaient en train d'arriver. Donc j'aimerais bien retourner à Rome dans un autre contexte. Donc sans grossesse. Voilà, ça serait pas mal. Pour pouvoir vraiment profiter de la ville. Mais c'est une ville magnifique. Sinon, tous ces voyages-là, les fameux qui sont dans cette playlist, c'est des souvenirs inoubliables. Mais vraiment, si je pouvais retourner à un endroit, ça serait New York. Et ensuite, une destination à laquelle on pense avec Quentin. Mais c'est un gros budget, c'est un très très gros voyage. Il faudra qu'on prépare ça et qu'on anticipe ça longtemps à l'avance. Ça serait le Japon. Voilà, on aimerait beaucoup aller au Japon une fois. Avec Inès, ça serait bien aussi. Mais voilà, c'est un très très gros budget. C'est un long voyage, un voyage coûteux aussi. Donc à réfléchir. Mais c'est pas pour l'année prochaine ni pour la suivante. Ressens-tu de la solitude parfois ? Écoutez, non. J'en parlais avec Quentin justement hier. Quentin, pour info, a monté sa société aussi il y a un peu plus d'un an, un an et demi maintenant. Et lui pourrait davantage ressentir de solitude. Il a vraiment ce besoin de travailler en équipe. Je pense que c'est propre aussi au métier qu'il a exercé. Donc pour information, il est directeur financier en freelance, à temps partagé. Et puis il a occupé plusieurs postes dans la finance d'entreprise, donc contrôleur de gestion, etc. Donc lui, le travail en équipe, c'est un truc qui lui parle beaucoup. Je dis ça, mais moi, infirmière, c'est un vrai travail d'équipe aussi. Mais mon travail, comme vous le voyez là, donc mes vidéos, mes photos, mes articles, etc. C'est assez solitaire, mais j'ai un grand cercle social qui évolue autour de moi. Je vois souvent mes copines la semaine. Elles ont des horaires un peu décalés. Donc je ne ressens pas du tout de solitude. Il ne se passe pas une semaine sans que je vois une ou deux copines. Je suis à la sortie d'école tous les jours à 4h30 pour récupérer ma fille. Même si les mamans, les papas, les copains, les copines de ma fille ne sont pas forcément des amis proches. Ça reste des gens avec qui je parle. Je participe aux sorties scolaires, tout ça. Donc ça me permet d'avoir, d'un point de vue social, beaucoup d'interactions. Donc je ne souffre pas du tout, du tout de cette solitude. S'il y a bien un aspect qui me manque de mon métier d'infirmière, c'est les collègues, la relation qu'on pouvait avoir. Surtout que j'avais vraiment des collègues incroyables. Je sais que beaucoup d'entre elles regardent mes vidéos, donc si elles se reconnaissent, je les embrasse. J'ai eu une expérience avec les collègues. Alors bien sûr, il y en a avec lesquels c'est toujours un peu plus compliqué. Mais je me suis fait des collègues qui sont devenus des amis. J'ai beau avoir démissionné il y a 3 ans, je reste extrêmement proche d'elles. On se voit très souvent. Donc cet aspect-là pourrait me manquer. Ça serait hypocrite de dire que je suis bien contente chez moi toute seule. Cet aspect-là pourrait me manquer. Mais je pense que j'ai réussi à compenser un petit peu en organisant ma vie d'un point de vue social pour qu'elle soit assez riche. Et du coup, je ne souffre pas du tout de la solitude. Est-ce que ça serait pareil si je n'avais pas d'enfance ? Ça serait peut-être un peu plus compliqué si j'étais toute seule à la maison d'attendre que Quentin rentre le soir. Et peut-être que si je n'avais pas les fameuses copines qui peuvent un peu organiser leur planning comme elles veulent. Si je n'avais que des copines avec des horaires de bureau, j'aurais beaucoup plus de mal à les voir en semaine. Ça serait peut-être plus difficile, mais dans le contexte que j'ai actuellement, c'est plutôt simple. Tu avais parlé d'un projet de livre sur des conseils d'organisation. Est-ce qu'il verra le jour ? Alors, ce projet de livre. Alors le projet de livre, je crois qu'il n'y a que moi qui l'ai. Parce que les maisons d'édition ne sont absolument pas intéressées par le projet pour plusieurs raisons. Déjà des livres d'organisation, si vous allez chez Cultura à la FNAC demain, il en existe plein. Donc ce que j'essaye de proposer, je pense, ne répond pas à un besoin, à une attente, dans le sens où il existe déjà plein de choses dans le domaine. Et ça, j'en suis tout à fait consciente. En revanche, moi j'avais l'impression de créer quelque chose de différent parce que j'interagis avec vous depuis longtemps, parce que c'est un sujet dont je parle depuis très longtemps. Je ne dis pas que mes astuces sont révolutionnaires, mais j'avais l'impression de pouvoir apporter un petit truc un peu différent, une approche un peu différente. Mais ça, les maisons d'édition, elles ne connaissent pas forcément mon univers. J'ai beau leur faire des mails comme ça pour expliquer. J'ai une communauté de tant, de milliers de personnes, je fais ça depuis 12 ans, etc. Je comprends qu'à leurs yeux, ça soit un peu du blabla et que ça ne soit pas forcément quelque chose de très très attendu de leur part. Donc je suis passée en commission d'édition dans pas mal de maisons d'édition, dont des grandes types Larousse, Hachette, etc. Je ne vous explique pas comme j'ai croisé les doigts en me disant pourvu, pourvu que ce projet voit le jour. La seule promesse que je peux leur faire, c'est que ce livre rencontrera du succès. Alors, je ne sais pas si ce livre rencontrera du succès, mais avec presque 70 000 personnes qui me suivent ici sur YouTube, presque 70 000 sur Instagram, et bien parmi ces personnes-là, je le sais très bien, il y en a qui achèteront ce livre. Donc c'est la seule promesse que je puisse leur faire. Et puis ce n'est pas vraiment une promesse, mais il faut qu'ils me croient sur parole. L'autre chose que je peux faire, c'est leur parler des ventes de mon premier livre, Un week-end à Annecy, qui est un guide touristique sur la ville d'Annecy que j'ai écrit il y a 3 ans maintenant, 2 ans, j'ai lancé en 2022. On en est à sa 3ème édition, c'est pour ça que je commence un peu à perdre le fil. C'est un livre que j'ai sorti en auto-édition, donc il n'a absolument connu aucune force type marketing mise en avant sur quelques canals que ce soit, hormis mes réseaux sociaux et la promotion que j'ai pu en faire. Et encore, je n'ai pas l'impression d'avoir trop trop exagéré. Et ce livre s'est vendu à quasiment 3 000 exemplaires, donc c'est la seule preuve que je peux apporter en leur disant que j'ai quand même écrit un livre sur Annecy. Annecy, c'est quand même une ville en France dans laquelle tout le monde ne va pas se rendre. Et ce livre a connu à mes yeux un succès, enfin moi en tout cas au-delà de tout ce que j'avais pu espérer. Donc voilà, j'arrive avec ces petites infos-là et les maisons d'édition, je vois bien que ça ne prend pas. Donc pour le moment, je suis sur zéro piste. Là, j'ai renvoyé un mail à une grande maison d'édition, mais je ne sais absolument pas si ça va voir le jour, mais j'ai essayé vraiment de défendre le projet en disant j'ai très envie de sortir cette sorte de guide pratique sur l'organisation parce que pendant des années, pendant plus de 10 ans, j'ai été infirmière et créatrice de contenu et maman, jeune maman, etc. Et comment j'ai réussi à jongler entre tout ça. Et en fait, j'ai plein 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 de choses à dire. Moi j'en suis à plus de 30 pages de rédaction Police 10 sur une feuille A4, donc j'ai déjà écrit pas mal de choses. Je n'ai pas du tout envie d'abandonner, en tout cas tant que j'ai quelqu'un qui me répond, j'ai quelqu'un au bout de la canne à pêche, je vais continuer à tirer. Mais je n'ai, concrètement pour répondre à la question, aucune piste fiable, ni même un tout petit peu avancée pour que je puisse me projeter. C'est un projet que j'aurais adoré lancer en 2024. Voilà, si vous passez par cette vidéo, que vous travaillez de près ou de loin dans le domaine de l'édition, contactez-moi, je serais ravie qu'on travaille ensemble. J'ai très envie que ce livre voit le jour. Et pour répondre à une autre question, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé « Mais pourquoi est-ce que tu ne le relances pas en auto-édition ? » Je pourrais complètement le faire, sauf que la mise en page, le graphisme, les illustrations, les photos, en termes de coût, tout ça m'incombe. Et je vais être très transparente, mais par exemple sur mon livre sur Annecy, qui est vendu au prix de 12,50 euros TTC, moi je récupère moins de 2 euros sur chaque vente. Et donc j'ai investi, je ne sais plus, 1500 ou 2000 euros sur ce livre. Donc pour déjà retomber sur mes pattes, il faut en vendre quand même pas mal. Donc autant vous dire que sur un livre qui fera plus d'une centaine de pages, où il y aura beaucoup de mise en page, beaucoup de photos, beaucoup d'illustrations, les personnes qui vont travailler sur ces secteurs-là, elles ont besoin d'être payées, ce qui est tout à fait logique, et c'est un travail colossal, donc bien sûr il faut qu'elles soient payées. Sauf que derrière, si moi je veux juste, même pas gagner de l'argent, juste me rembourser, il faudra vendre des milliers et des milliers d'exemplaires, et je ne peux pas faire ce pari-là tout simplement. Voilà, et puis j'aimerais bien aussi vivre l'écriture d'un livre par une maison d'édition pour voir ce que ça fait, vraiment pour une expérience personnelle et pour un point de vue complètement égoïste. J'aimerais bien vivre une fois, peut-être faire des dédicaces, voilà. N'ayons pas peur de rêver. Donc, pour répondre à la question, je n'ai pas de piste fiable, je n'abandonne pas le projet, mais c'est loin d'arriver. A tel point que, allez, je vous fais une exclue, j'ai commencé à écrire un troisième livre. C'est quelque chose que j'ai en tête depuis longtemps, je ne pensais pas lui faire voir le jour, c'est Quentin qui me booste sur ce sujet-là. Ça serait un recueil de nouvelles sur ma vie d'infirmière, des expériences marquantes que j'ai vécues auprès de patients, des trucs dont je me souviendrai toute ma vie. Si vous connaissez Baptiste Beaulieu, ça serait un peu... Alors, qui suis-je pour me comparer à Baptiste Beaulieu ? Mais voilà, vous voyez un petit peu le style d'écriture, ça serait un peu dans cette ambiance-là. Ça, pour le coup, je pourrais complètement l'auto-éditer, parce que ça ne me coûterait rien, à part une illustration de couverture. Le reste, c'est que du texte. Donc, à réfléchir, peut-être que je me lancerai sur celui-ci. Je suis toutouille. Si vous avez des conseils à me donner, si ce troisième projet de livre vous botte ou ne vous intéresse pas du tout, ça peut aussi m'aider si vous avez un petit moment pour me laisser un commentaire, ça serait très sympa. Peux-tu nous parler de ton passage permis ? J'adore ce genre d'histoire. Alors, le permis de conduire, ça a été quelque chose de très 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 compliqué. Ça a commencé même au code. Voilà, passer le code, pour moi, ça a été très compliqué. Je l'ai passé quatre fois, je crois. Alors, déjà, je n'étais pas très douée. Deuxièmement, je ne révisais pas beaucoup. Et troisièmement, j'étais dans une auto-école où on nous inscrivait... C'était vraiment une machine à fric. On inscrivait systématiquement les élèves au code sans même les prévenir. Donc moi, on m'a prévenu parfois deux jours avant en disant « Tu passes le code samedi ? » Super. Donc, une fois que j'étais inscrite, si j'osais dire « Est-ce que je peux plutôt passer la semaine prochaine ou la semaine suivante ? » On me disait « Ah ben non, du coup, après tes parents, ils vont perdre le coût de l'examen. » Donc mes parents, bien sûr, me disaient « Ben non, t'es inscrite, donc passe-le. » Donc déjà, trois fois de suite, comme ça, je l'ai passé sans être préparée. Et à la quatrième, je me suis mis un coup de pied aux fesses pour vraiment finir par l'avoir. Je sais pas, je crois que le sujet m'intéresse pas. Encore aujourd'hui, j'ai 36 ans, je déteste conduire. Donc du coup, peut-être qu'à l'époque, ça transparaissait déjà dans mes actions. Vraiment, la voiture, c'est jamais un truc qui m'a beauté. Je conduis parce que j'ai pas le choix, mais franchement, si je pouvais faire autrement, je le ferais. Vraiment, le conduire ne m'apporte aucune forme de plaisir. Pour passer le permis, alors du coup, toute ma famille était persuadée que je ne l'aurais pas du premier coup, vu qu'il m'a quand même fallu quatre tentatives pour avoir le code. Donc je suis allée passer le permis, pas défaitiste, mais presque. Et puis, il n'y a pas eu d'événement complètement dingue pendant l'examen. Tout s'est plutôt bien passé. La seule faute dont je me souviens, qui n'est pas une grande faute, c'est qu'on avait... J'arrive pas à m'installer, vous le voyez. On a pris un tunnel à un moment avec... Comment on appelle cette personne ? L'inspectrice qui était à côté de moi. Et j'ai oublié d'enlever mes phares à la sortie du tunnel. Je m'en suis rendue compte genre 200 mètres après. Je suis rentrée chez moi en disant « Mes parents, je n'aurais pas le permis parce que je n'ai pas enlevé mes phares. » Je vois encore mon père qui m'a dit « Ce n'est pas une extrêmement grave erreur, donc je ne pense pas que ça compte vraiment. » Et il m'a demandé de raconter le déroulé du permis. Il m'a dit « Tu vas l'avoir, c'est sûr que tu vas l'avoir. » Et moi, j'étais tellement persuadée que non, que j'ai dit « Mais non, mais non, mais c'est sûr. » Et il m'a dit « Mais non, il n'y a vraiment dans ce que tu racontes aucune erreur. » Je n'ai eu aucune réflexion, aucune remarque. Donc, j'ai attendu patiemment que le papier arrive et j'ai eu le permis du premier coup. Voilà, ce qui était juste totalement inespéré, autant pour mon entourage que pour moi. Et moi, j'étais très soulagée de m'être débarrassée de cette corvée parce que vraiment, on était dans le domaine de la corvée. Donc voilà, pour mon expérience avec le permis de conduire. Très contente de m'être débarrassée de cette corvée. « Quelle relation as-tu avec tes pères du monde de l'influence ? » Alors, j'ai tant à dire. Jusqu'à quelques mois en arrière, je vous aurais répété un peu la même chose. Moi, je n'habite pas à Paris, je suis en province, comme disent les personnes qui habitent à Paris. Donc, je n'entretiens pas de relation étroite avec des créateurs de contenu, des influenceurs. Pas par choix, mais parce que l'occasion ne se présente pas. J'ai bien quelques amis, connaissances virtuelles avec lesquelles j'échange régulièrement parce que je vois qu'on a les mêmes valeurs, la même façon de travailler. Ça se remarque très très vite. Les gens avec qui on peut échanger, partager. Donc voilà, il y en a quelques-uns, comme ça. Je pense à Anaïs, des tribulations d'Anaïs, qui est une fille en or que j'aime beaucoup, qui a une éthique de travail qui est très similaire à la mienne, donc aucun souci. Je pense à Clémentine, anciennement Paris-Grenoble, pareil, qui est un petit sucre. C'est une fille avec laquelle j'échange assez régulièrement. Voilà, il y en a quelques-unes, c'est les premières auxquelles je pense. Il y en a quelques autres, avec lesquelles j'échange de façon virtuelle ou alors on s'est rencontrés à une ou deux reprises dans des événements, des soirées, des voyages presse, etc. Mais je n'ai pas de vraies copines dans ce milieu de l'influence. À nouveau, pas par choix, parce que si l'occasion se présentait, je serais ravie de tisser des liens, mais juste, voilà, ça ne s'est jamais vraiment présenté. Donc, je suis assez loin de tout ce qui est un peu ragot, etc. Après, il y a une sorte de star system. Moi, je ne suis pas du tout dans ce star system-là parce que j'ai que 70 000 abonnés. Alors, je le dis à chaque fois, moi, je trouve que le nombre est dingue, mais aux yeux d'Internet en général, c'est très peu. Donc, je suis très loin des grandes sphères, des filles qui font des voyages tous les quatre matins, qui sont griffées avec des marques de la tête aux pieds. Je ne suis pas du tout, du tout dans cette ambiance-là. À Annecy, tout ce qui est un peu influence, tout ça, ça commence un peu à grossir. Alors, moi, je regardais ça d'un œil vraiment, objectivement, enjoué en me disant, mais de toute façon, c'est génial, je suis la première à dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Personne ne prend le travail de qui que ce soit. Enfin, parfois, on m'envoie des messages en me disant, est-ce que tu penses que c'est encore le moment de se lancer sur les réseaux, etc. Moi, je pense qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais moment. Allez-y, il y a de la place pour tout le monde. Et si vous avez l'impression que vous avez quelque chose à dire, un message à passer, vous allez le formuler d'une autre façon que l'autre personne, même si, voilà, moi, dans ce que je présente, il n'y a rien de révolutionnaire. Je n'ai pas une façon de présenter les choses qui est complètement dingue, mais mon ton, ma parole, ma personnalité vont ressortir dans mes contenus différemment d'autres personnes. Et donc, j'estime qu'on a tous notre place sur Internet. À Annecy, ça commence à prendre une ampleur qui ne me plaît pas bien. Non pas parce qu'on devient personne ne se marche sur les pieds. Mais je commence à entendre beaucoup de ragots, beaucoup de critiques. Ah, un tel a eu un contrat avec un tel, mais elle est plus payée que moi, mais je n'ai pas eu la même carte cadeau qu'un tel et tout. Et en fait, je me retrouve dans des soirées, dans des événements à Annecy avec des gens qui évoluent dans la même sphère que moi, qui, on va revenir toujours au même sujet, l'épisode de podcast, on ne peut pas être à Annecy. Des gens qui cassent du sucre sur le dos d'autres personnes qui sont vraiment, qui passent une soirée entière à démonter un tel et une tell et puis on les fait, voilà, à la file indienne comme ça. Et vraiment, moi, le premier effet que j'ai, à nouveau, c'est de me dire quand je ne suis pas là, c'est pareil, je dois en prendre plein la gueule. Et c'est vraiment des comportements avec lesquels j'ai beaucoup de mal. On parle de gens qui ont vraiment à peu près le même âge que moi, à 5-6 ans près. On n'est pas sur des personnes qui ont 18-19 ans. Je serai un peu plus indulgente, je pense, avec des personnes plus jeunes parce que t'atterris dans ce milieu, on t'offre des trucs, je pense que ça te monte vite à la tête. On est pas mal sur des personnes aussi qui adoreraient que ça leur rapporte beaucoup d'argent ou d'être invité à droite, à gauche et qu'ils prennent un peu le melon. Et moi, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec ça parce que moi, j'entretiens toujours une relation très simple avec ce métier parce que j'ai pas envie que ça soit que du monétaire, que de la rentrée d'argent. J'ai envie de continuer à partager le petit bar du coin que j'aime bien où on ne m'a jamais invité mais juste j'ai envie de faire un réel dessus parce que ça m'a plu et je touche pas un centime derrière et je ne serai probablement jamais remerciée pour ce que j'ai fait mais peu importe, moi, ça m'a fait plaisir de faire découvrir un lieu que j'aime ou ce genre de choses et en fait, je trouve qu'on tombe très rapidement dans « Ah ben moi, si on m'invite, il faut me donner tant d'argent et tout » et voilà, moi, j'ai énormément de mal avec ça donc voilà, même dans ma propre région, ça commence à me peser parce que je pensais pas arriver, je me disais « Ah, je suis loin de Paris, du coup, je suis un peu préservée de tout ça » donc je vais un peu lever le pied aussi sur même les événements influencent un grand mot mais les petites invitations aux cocktails, aux machins, aux apéros, aux inaugurations et tout, franchement, je vais lever un peu le pied sur ça parce que la tournure que ça prend ne me plaît absolument pas voilà et moi, j'ai envie de continuer je dis toujours la même chose mais vraiment que du kiff je ne veux aucune forme de contrainte dans ce métier parce que c'est trop dommage on peut se permettre justement d'avoir une vision hyper claire, hyper clean hyper pas prise de tête et j'ai vraiment envie de rester là-dedans donc je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait mener ma barque je sais que je vais jamais me faire d'habille dans le milieu parce que voilà, j'en ai bien eu la preuve ces dernières semaines je vais garder des rapports cardio, amico, poli parce que c'est bien mon style et je vais sûrement pas faire des scandales parce que ça n'est pas mon style non plus mais ça va pas aller beaucoup plus loin le défi sportif le plus ouf que tu aies fait est celui que tu aimerais faire le plus fou, j'ai pas j'ai jamais vraiment fait de défi sportif j'ai essayé de réfléchir mais alors, il y a quelques années vous m'en étiez est-ce que t'es sportif j'aurais dit non aujourd'hui je peux pas dire que je suis pas sportif je suis pas extrêmement sportif non plus que j'aimerais faire alors, sportif un peu à sensation j'aimerais beaucoup faire du parapente un jour il faut que j'arrive à dépasser un vertige un petit peu maladif même si on m'a fait la promesse qu'on avait pas cette sensation de vertige quand on faisait du parapente mais c'est un truc que j'aimerais bien voilà, cocher sur ma liste surtout que j'habite dans une région où le départ de parapente est juste fabuleux donc j'aimerais vraiment beaucoup vivre ça et puis chaque année je me chauffe je me dis ah je pourrais peut-être faire le 10 km d'Annecy pareil, tout ce qui est un peu événement sportif autour de la course à pied 10 km semi-marathon, marathon alors semi-marathon, marathon je pense jamais mais le 10 km à Annecy c'est magnifique le parcours est dingue donc il faudrait juste une année que j'arrive à me motiver vraiment à faire quelque chose comme ça mais c'est pas d'actualité il faudrait surtout que j'anticipe quelques mois avant considère-tu avoir eu des échecs professionnels ? laissez-moi réfléchir je ne crois pas j'ai pas la sensation d'avoir échoué alors j'ai peut-être fait des erreurs j'ai peut-être pas su saisir des perches au moment où il fallait les prendre mais j'ai pas non, j'ai pas eu d'échecs j'ai eu des belles opportunités que j'ai su saisir à certains moments des postes notamment quand j'étais infirmière qui étaient un peu ambitieux et où il a fallu que je me mette un bon coup de pied aux fesses pour me dire allez tu peux y aller quand on a déménagé de Lyon et qu'on est revenu vivre autour d'Annecy en 2013 moi je sortais de 3 ans d'expérience en soins intensifs à Lyon et j'ai démarré un vendredi je me suis retrouvée en agence d'intérim le matin pour chercher du travail à Genève la dame de l'agence m'a dit où est-ce que vous voulez travailler pour quel horaire enfin quel planning et je lui ai dit je prends tout sauf la pédiatrie parce que j'y connais rien et la psychiatrie parce que je déteste ça elle m'a dit ah mais vous êtes vachement ouverte d'esprit enfin tout vous botte et j'ai dit oui il faut juste que je travaille figurez-vous que le soir même j'étais en UHCD donc en unité d'hospitalisation de courte durée donc en post-urgence de nuit dans une clinique privée à Genève dans laquelle je n'avais jamais mis les pieds aujourd'hui 11 ans après je me dis mais comment est-ce que j'ai pu faire un truc pareil mais je l'ai fait et ça m'a ouvert de grandes portes derrière donc l'audace et le courage ont toujours plutôt payé avec l'expérience donc non je pense que j'ai pas eu d'échec professionnel je ne te connais pas encore beaucoup question très intime pourquoi le choix d'un seul enfant alors vous êtes nombreux nombreuses à me demander un épisode de podcast sur ce sujet je ne sais pas encore si je vais le faire non pas que le sujet ne me plaise pas mais ça impliquerait que je doive me confier de façon assez intime sur un sujet que j'ai pas très envie d'aborder et du coup je suis pas certaine de le faire en fait j'aimerais qu'on en arrive au stade et c'est pas du tout une critique une remarque vis-à-vis de la personne qui m'a posé cette question mais moi j'aimerais qu'on en arrive au stade où en fait le fait d'avoir un enfant ne soit même pas une question comme les gens qui en ont deux on leur dit jamais pourquoi trois enfin en tout cas on en fait pas une affaire un truc qu'on leur rabâche au quotidien qui devrait avoir un troisième enfant j'aimerais que pour le premier en fait on en reste là juste nous on est très heureux ainsi c'est un choix qu'on a tous les deux on est complètement d'accord sur le sujet donc dites vous bien que dans notre couple personne ne pâtit du choix de l'autre on est complètement aligné sur ça donc c'est parfait et après affaire à suivre voilà si j'arrive à faire cet épisode sans rentrer dans les détails voilà très intimes que j'ai pas envie de partager qui sont en lien avec quelque chose que j'ai vécu quand j'étais plus jeune voilà je sais pas si je vais réussir à le faire à réfléchir à voir question suivante j'espère que vous êtes toujours là parce que je crois que ça fait 40 minutes que je filme est-ce que le prénom de ta fille a été une évidence alors on avait voilà toute une shortlist avec Quentin Inès c'était vraiment le prénom qui nous mettait complètement tous les deux d'accord et on n'a pas eu la sensation de devoir faire un sacrifice vis-à-vis des prénoms qu'on avait en préférence chacun de notre côté et que l'autre ne validait pas je vous fais une petite shortlist moi j'adorais Iris vraiment c'est un prénom que j'aimais beaucoup Quentin n'aimait pas du tout Quentin aimait beaucoup Chloé qui est un prénom que j'aime beaucoup aussi mais qui sonne extrêmement mal avec notre nom de famille donc c'était un peu la musicienne qui sommeille en moi qui a parlé à ce moment là je lui ai dit ça sonne extrêmement mal donc c'est non on aimait beaucoup Margot tous les deux mais pareil pour une question de sonorité ça n'allait pas et Inès c'était vraiment le prénom qui nous mettait tous les deux d'accord je n'ai aucun regret 7 ans après qu'on ait appelé notre fille comme ça pour la petite histoire quand on était ado avec Quentin enfin de mon côté je faisais du babysitting pour une petite qui s'appelait Inès qui était ma voisine donc vraiment en plus les parents m'adoraient parce que j'avais vraiment deux étages à monter avec les escaliers pour aller garder leur fille c'était extrêmement pratique à chaque fois le papa me disait quel bonheur je n'ai pas à raccompagner la babysitter chez elle et donc c'est une petite fille pour laquelle j'ai un attachement petite fille elle a 25 ans maintenant mais j'ai un attachement plein de souvenirs avec elle c'était la petite fille dont j'aurais pu rêver alors à l'époque j'avais 15-16 ans mais c'était l'image que je me faisais de la fille que je souhaiterais avoir elle était vive d'esprit très curieuse très drôle très pétillante et Quentin venait régulièrement avec moi pendant mes séances pendant mes soirées de babysitting pour la garder aussi et voilà ça fait partie de ces personnes qui ont marqué notre début de vie de couple et c'est un prénom qu'on a toujours gardé en tête voilà elle s'appelait ce que je l'ai dit elle s'appelait Inès du coup et c'est un prénom qu'on a toujours gardé en tête et on se l'est dit il y a très 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 longtemps on s'était dit si un jour on a une fille on l'appellera Inès et alors c'est peut-être complètement le hasard et je ne suis pas très persuadée qu'un prénom conditionne vraiment grand chose mais Inès ressemble beaucoup en termes de caractère de personnalité à cette petite fille et voilà du coup c'est un choix avec lequel on était tous les deux très en accord donc trop bien Qu'est-ce qui t'a donné envie de dévoiler d'autres aspects de ta personnalité plus intime ? Donc je pense que cette personne fait référence à mon podcast Moralité je ne sais pas peut-être qu'au fil des années alors ce n'est pas que j'essaye de me renouveler mais j'essaye de proposer des formats différents de m'adresser à vous d'une façon différente aussi et Moralité c'est un format qui est sympa parce que c'est pour une raison qui m'échappe c'est moins intimidant de parler de choses plus intimes dans un format podcast c'est quelque chose que j'observe avec beaucoup de personnes des gens qui ont une approche assez lisse assez impalpable sur les réseaux et quand ils font un podcast je trouve qu'on apprend à davantage les connaître je ne sais pas si c'est le côté le format audio je ne sais pas pourquoi mais voilà j'avais envie de ça et je suis très contente c'est vraiment sur tous les projets que j'ai pu lancer c'est un de ceux dont je suis la plus fière parce que j'avais très envie de tester le podcast solo après trois saisons de podcast d'interview j'ai l'impression que j'ai trouvé alors ça paraît absolument pas modeste mais ce n'est pas du tout l'idée que je veux renvoyer mais j'ai l'impression que j'ai trouvé mon ton j'ai l'impression que j'ai trouvé ma cible j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est téléguidé c'est extrêmement fluide ça sort tout seul donc je suis très contente des épisodes que j'ai pu produire jusque là et le succès de ce podcast me comble de bonheur vraiment le nombre d'écoutes je vous l'avais dit justement dans un épisode très certainement j'avais pour objectif 500 000 écoutes à la fin de l'année 2024 sachant que le podcast a été démarré en octobre 2023 et on est déjà à 400 000 écoutes au mois de juillet donc autant vous dire qu'on va largement les atteindre à la fin du mois de décembre donc je suis vraiment très très emballée par les écoutes et alors il y a beaucoup de personnes qui découvrent ce podcast et qui découvrent ensuite ma vie derrière ce que je n'avais jamais imaginé moi je pensais vraiment qu'en créant moralité j'allais toucher une cible une audience que j'avais déjà sur Instagram et sur le reste de mes réseaux et je trouve ça très marrant de me dire que les gens que me découvrent parlent bien de moralité auquel cas il doit se dire que je suis complètement zinzin souhaitez-vous déménager prochainement ? alors déjà on ne peut pas parce que pour des raisons pratiques moi ma société a 3 ans quoi que si maintenant je pense que je pourrais prétendre à un prêt immobilier à la banque mais pour Quentin c'est trop tôt il faut avoir globalement 3 bilans à présenter à un banquier avant d'espérer pouvoir créer un dossier de prêt immobilier derrière on est dans cet appartement depuis décembre 2019 ça fera 5 ans en décembre 2024 ce que je trouve complètement dingue la vie passe à une allure pas croyable on est très heureux dans cet appart on sait depuis le départ depuis qu'on y est que c'est pas du tout le logement de notre vie on aspire à peut-être un peu plus grand plus tard après on arrive là dans la question un peu plus grand mais dans Annecy je pense qu'on n'aura jamais les moyens parce qu'on n'a tout simplement pas un million d'euros à mettre dans un appartement vous savez que le prix de l'immobilier enfin peut-être pas mais je vous la prends le prix de l'immobilier à Annecy se délirant on est quasiment sur des standards parisiens donc ça impliquerait de sortir un petit peu de la ville et je sais pas si on est trop prêt à faire cette concession là donc voilà il y aura probablement cette réflexion d'ici 2 ans environ pour peut-être un peu plus grand et alors je vais en choquer beaucoup parce que j'ai toujours dit que je ne voulais pas de maison pas d'extérieur mais nos modes de vie ont beaucoup changé depuis l'achat de cet appart on est à notre compte tous les deux donc on a besoin avec de gros guillemets parce qu'on arrive complètement à s'en sortir ici d'un espace de travail tous les deux là on travaille dans le bureau je pointe là parce que c'est derrière ce mur on travaille tous les deux dans le bureau avec Quentin quand il n'est pas en clientèle le bureau fait 9 mètres carrés on est tous les deux dedans alors c'est pas le bagne vraiment on a un toit sur notre tête on a une situation extrêmement privilégiée mais dans un futur à moyen terme je pense qu'on aimerait un espace de travail un peu plus grand les deux dans la même pièce ça nous pose aucun souci on n'a pas du tout de mal à travailler ensemble bien au contraire ça se passe extrêmement bien mais peut-être un peu plus grand ou un peu plus d'espace moi je me suis dit peut-être deux salles de bain ça serait bien aussi maintenant qu'Inès va grandir mais voilà ça reste des projets en tout cas il n'y a rien d'urgent on est pour le moment très très bien ici on a cette chance d'être juste à côté du lac d'Annecy juste à côté du centre ce qui est extrêmement pratique à tant d'égards quand vous avez eu un enfant qui a des activités extrascolaires la piscine le ski le machin l'école tout ça c'est très pratique les cours de danse et puis à voir pour le prochain projet immobilier mais je pense pas avant deux ans que penses-tu du boom du coaching sur les réseaux sociaux j'en pense alors très bien pour les personnes qui sont qualifiées et qui font ça de façon honnête loyale et légale aussi moins bien pour les personnes qui font ça de façon abusive qui vous arnaquent qui mettent des coachings à des prix délirants qui n'ont aucune formation aucune compétence pour vous délivrer des conseils de ce style là donc voilà c'est le gros business des coachings en ce moment sur tant de domaines différents les coachings pour se rebooster les coachings pour entreprendre donc faites attention à ce dans quoi vous allez investir parce qu'en plus il y a pas mal de choses qu'on peut financer avec son CPF auquel cas on n'a pas forcément l'impression de dépenser son propre argent alors que ça vaut vraiment le coup de se renseigner alors j'ai pas de conseils à vous donner dans le domaine parce que je ne me suis jamais fait coacher c'est pas dans mes projets immédiats mais faites attention au truc avec des grandes promesses trouver des trucs sérieux quand même je suis assez mitigée face à tout ça je vois beaucoup de choses passer vous allez genre dans la rubrique découvrir sur Instagram il n'y a que ça scotché pour tout et rien donc faites quand même assez gaffe et c'était la dernière question je pensais qu'on n'était pas encore arrivé à la fin mais j'ai la bouche sèche ça fait une heure que je parle merci beaucoup de m'avoir écoutée j'espère que ça répond à vos questions que ça vous donne aussi une petite mise à jour sur ce que je traverse en ce moment mes questionnements ma façon de travailler etc je pense que je vais vous proposer pendant l'été une vidéo sur la façon dont je gagne de l'argent parce que c'est un truc qui intrigue beaucoup de personnes et que j'ai envie d'être très transparente sur ce sujet là vous expliquer comment 12 ans après avoir créé mon blog parce que c'est vraiment la chose par laquelle j'ai démarré je peux en vivre à 100% confortablement aujourd'hui sachant que j'ai une situation quand même particulière parce que ça fait donc très longtemps que j'ai mon blog et que pendant très longtemps ça a été un projet passion à côté d'un autre métier et qu'aujourd'hui c'est devenu mon métier à plein temps donc je pense que je vous proposerai une vidéo de ce style là pendant l'été et je vous le redis mais voilà je ne sais pas quand est-ce que je vais faire de pause mais ne vous inquiétez pas si un dimanche venu vous trouvez qu'il n'y a pas de vidéo sur mon compte sur ma chaîne c'est peut-être que je prends un mini break et que je reviens 15 jours plus tard je vous souhaite un très bel été j'espère que vous avez l'opportunité de couper de voyager c'est encore mieux mais au moins de couper et de faire une petite pause dans le boulot et de profiter je l'espère du beau temps au moment où je filme c'est une tristesse absolue je suis en pull je crois qu'il n'y a pas besoin de faire un dessin j'espère que vous passez un bel été je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo